Montréal.tv a assisté à un match de basketball féminin à l'Université McGill. Et aujourd'hui, on a eu le droit à une mi-temps très spéciale et très cute puisqu'on a assisté à la deuxième édition de la course de bébé organisée par la Dispensaire de Montréal. L'année dernière, on a eu la chance d'être parmi vous pour la première édition par mois de cette deuxième édition. La deuxième édition a été vraiment excitante. On a eu un départ pas canon. Avec des bébés, évidemment, qui étaient surpris, je pense, par l'ambiance qui régnait dans le gymnase. Mais c'est la beauté aussi des enfants, de voir leur personnalité, de voir la stimulation, la surprise dans leurs yeux, l'excitation des parents aussi qui sont tellement fiers que leurs enfants soient là. Qu'est-ce que le Dispensaire de Montréal? Le Dispensaire de diététique de Montréal, c'est une organisation qui s'apprête à fêter ses 140 ans, qui, depuis les années 50, se concentrent vraiment sur la santé des mères et durant leur grossesse, afin qu'ils aient des bébés en santé. Un de nos premiers objectifs, c'est que le bébé naisse avec un bon poids parce qu'on sait que le poids à la naissance est un des indicateurs de la santé à court terme, mais aussi plus tard dans la vie. Parlez-moi de cette belle expérience, c'est trop cute! Vous avez fait la deuxième édition aujourd'hui de la course de bébés. C'est la deuxième édition et ma première fois, on m'en a énormément parlé avant d'arriver ici. J'avais extrêmement hâte de voir les enfants de notre quartier se réunir et puis de faire une course en plein match de basketball en plus. Je pense que c'est une belle occasion de réunir des familles ensemble, mais aussi de parler de l'importance de reconnaître le travail de l'organisme, le dispensaire diététique, qui fait son travail depuis de nombreuses années. Et donc, de pouvoir réunir tous ces bébés ensemble, toutes ces familles ensemble pour pouvoir parler de cette mission, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai dit à mon soeur, mon bébé va participer à ce jour et elle va mourir. Et malheureusement, elle a gagné. Parlez-moi du partenariat avec McGill. Écoutez, pour nous, c'était très important de s'associer avec l'Université McGill parce que l'Université McGill est directement dans le quartier où le dispensaire offre ses services. Et il y a aussi un grand pourcentage des nutritionnistes qui travaillent au dispensaire qui ont étudié à McGill. Alors, quand on a approché McGill, on leur demandait s'ils voulaient accueillir la course de bébé. C'est d'emblée qu'ils nous ont dit oui. Ils ont mis à notre disposition le gymnase quand même des athlètes, des joueurs de football de McGill. On était très, très contents de ça. Et la foule aussi qui était là, qui assistait au match de basketball entre McGill et le Rougeard de Laval. Alors, pour nous, c'était vraiment une recette gagnante. Pour que ce soit monsieur ou madame, en fait, qui aimeraient vous rejoindre pour avoir soit de l'information ou avoir votre aide, on passe par où on vous rejoint commun. En fait, nous, on est près du métro Atwater, sur la rue Lincoln. Les gens peuvent nous appeler au 514-937-5375 ou visiter notre site web au dispensaire.ca et avoir de l'information sur nos services. On fait de l'accompagnement durant la grossesse par une nutritionniste. On a aussi des consultantes en allaitement qui vont faire de l'accompagnement durant la grossesse et pendant la période d'allaitement après la naissance. On suit la maman jusqu'à temps que son bébé ait 6 mois à peu près. On suit la maman jusqu'à temps que son bébé ait 6 mois à peu près de l'accompagnement. On suit la maman jusqu'à peu près de l'accompagnement. On suit la maman jusqu'à peu près de l'accompagnement.